Bonjour à tous! Saviez-vous que vos dépenses d'entreprise peuvent vous faire économiser des milliers de dollars en impôts? Imaginez ce qu'on peut faire avec cet argent, on peut le réinvestir dans le développement de l'entreprise. C'est le sujet de la capitule d'aujourd'hui. On va regarder qu'est-ce que sont les dépenses électives, comprendre comment efficacement les utiliser et surtout comment est-ce qu'elles peuvent vous permettre de faire développer et croire votre entreprise plus rapidement. On va commencer par la base. Donc tout d'abord, il faut comprendre pourquoi est-ce que les dépenses d'entreprise sont importantes et c'est parce que chaque dollar qu'on dépense, chaque dépense qu'on fait pour générer des revenus a le potentiel d'être une dépense déductible. Donc concrètement, on parle du principe que vous générez des revenus bruts, donc vous avez un chiffre d'affaires, vous générez des ventes. Ensuite, pour opérer l'entreprise, pour la faire croître, vous avez différentes dépenses d'entreprise. Chacune de ces dépenses peut être déduite de votre revenu brut pour donc réduire votre revenu net qui lui est imposable. Donc on vient réduire le revenu imposable au maximum pour faire en sorte que vous payez l'impôt que sur le résiduel. Donc c'est pour ça qu'il faut être très vigilant et il faut être conscient en fait de chacune des dépenses que vous pouvez faire parce que chaque dollar déduit vient réduire par la même occasion l'impôt payable par l'entreprise et c'est donc plus d'argent qu'on peut venir investir dans l'entreprise pour la faire croître. Maintenant, on va regarder les exemples concrets. On va parler de dépenses courantes et moins courantes. On va débuter par les dépenses courantes qui peuvent être comme les salaires. Donc le salaire des employés, votre salaire, les cotisations qu'on paie pour les employés, les cotisations sociales, donc tout ce qui vient en termes d'avantages sociaux, ce sont les dépenses pour l'entreprise. Et on va aussi regarder de bonnes ce qu'on connaît très bien comme le fait de louer un espace de bureau. Donc si on a un local commercial, on va venir déduire tout ce qui est frais d'électricité, l'Internet, les coûts d'entretien. Et c'est aussi valide si on a un bureau à domicile, on peut venir déduire une portion des dépenses liées à la maintenance de cet espace de travail dans la proportion qu'ils représentent par rapport à la maison. On va aussi avoir nos dépenses par rapport à l'équipement, fonction d'acheter, ordinateur, matériel de bureau, nos chaises, donc tout ce qui nécessite en fait, tout ce qui est pertinent pour exploiter l'entreprise, tout ce qui est le matériel pour le bureau, tout ce qui est la papeterie. Donc vraiment, toutes les dépenses dans ce sens sont déductibles. Et ensuite, on a aussi les coûts liés au voyage d'affaires, vos déplacements professionnels. Donc si vous avez besoin d'aller voyager pour aller rencontrer des clients ou potentiels clients, on a les billets d'avion, les frais d'hôtel, les frais de déplacement, les coûts liés à la consommation, les repas lors de votre déplacement. Donc ces différentes dépenses qui sont nécessaires pour développer votre entreprise vont être déductibles. Donc il faut garder le mot-clé « dépenses nécessaires » ou « dépenses qui ont été encourues pour générer un revenu ». Donc si je vais au restaurant avec un potentiel client, c'est une dépense que j'encoure parce que j'espère générer un revenu à travers cette dépense. Donc c'est vraiment ça le mot-clé ou ce qu'il faut chercher pour déterminer si c'est déductible. Je vais régulièrement rencontrer des clients qui me demandent « est-ce que telle dépense est déductible ? » Mais il faut toujours partir du principe que « est-ce que la dépense a été encourue pour générer un revenu ? » Et si oui, les probabilités sont qu'elles le sont. Après, on va regarder tout à l'heure, il y a des nuances au niveau fédéral versus provincial sur le « à quel point est-ce qu'elle est déductible à 100% ou à 50% ? » Donc ça, ce sont des nuances qu'on va devoir regarder également. Mais la règle demeure la même dans tous les cas. Il faut qu'elle soit encourue pour générer un revenu irraisonnable aussi. Donc il faut que ce soit cohérent, que ça fasse du sens. Maintenant, on va regarder les dépenses qui sont un peu moins courantes ou des dépenses auxquelles on ne pense pas forcément. Par exemple, au niveau de l'achat d'œuvres d'art. Donc si on veut venir décorer son bureau avec des œuvres d'art, c'est possible que cette dépense puisse être déductible de nos revenus. Parce que d'une certaine manière, c'est utile pour décorer le bureau dans lequel je reçois les clients. Donc ça fait partie en fait de l'exploitation de mon entreprise. Une autre dépense qui n'est pas forcément liée au fait de générer des revenus, mais qui est éligée, c'est au niveau des dons. Donc si on fait des dons à des organismes de bienfaisance, on va être en mesure en tant qu'entreprise, si on reçoit des reçus d'impôts pour ce don, de déduire nos dons de nos revenus. Donc ça, c'est un plus dans le sens que ça permet par la même occasion de faire du bien autour de nous, tout en ayant un impact positif en l'entreprise. Ensuite, on a aussi les frais pour les formations professionnelles. Donc que ce soit pour celles de vos salariés, donc toutes les formations pour leur permettre d'améliorer leurs compétences, leurs connaissances, sont déductibles. Également les vôtres en tant que chef d'entreprise. Donc si vous avez des dépenses pour être un meilleur leader, des dépenses pour être en mesure d'être un meilleur gestionnaire, d'être un meilleur professionnel, ce sont les dépenses qui vont être déductibles également. Et on retrouve aussi les dépenses classiques qui sont les frais de représentation, mais aussi les frais par rapport à l'organisation d'événements. Donc si vous organisez des événements de relations publiques pour votre entreprise, pour la faire connaître, des événements pour vos clients, des soirées cocktail ou autres, ce sont des dépenses qui vont également être déductibles pour votre entreprise. Donc comme on peut le voir, on a vraiment une panoplie de dépenses et probablement que toute dépense à laquelle vous pensez serait une dépense déductible. Puis ensuite, bien entendu, il faut toujours double vérifier. Idéalement, si vous avez un doute avant d'engager la dépense, par exemple, une dépense qui est toujours un peu controversée ou sur laquelle il y a un peu d'ambiguïté, c'est la dépense par rapport aux vêtements. Donc régulièrement, il y a des clients qui vont me demander « est-ce que le tailleur que je vais acheter pour être en mesure de rencontrer des clients va être déductible? » Et la réponse est non. Même si, à première vue, on pourrait dire que c'est une dépense qu'on a engagée parce qu'on veut mieux paraître pour signer nos clients ou pour travailler avec une allure plus professionnelle. Mais il y a une zone grise avec des vêtements qu'on pourrait utiliser dans la vie de tous les jours et d'une manière plus professionnelle ou pour l'entreprise. Par contre, tout ce qui concerne un uniforme de travail ou des vêtements qui ont vraiment le logo de l'entreprise, ce serait différent. Donc maintenant qu'on a regardé les exemples concrets de dépenses d'entreprise, je pense que vous comprenez un peu l'idée, comment est-ce que ça fonctionne. Maintenant, on va regarder aussi quelles sont les conditions pour être en mesure de déduire les dépenses et quelles sont les distinctions auxquelles il faut faire attention. Donc au niveau des conditions, pour qu'une dépense soit déductible, comme je le mentionnais, elle doit répondre à des critères. Donc il faut qu'elle soit raisonnable et engagée réellement pour être en mesure de générer éventuellement un revenu. Donc il faut aussi regarder par rapport à l'industrie dans laquelle vous êtes, est-ce que ce sont des dépenses qui sont courantes. Donc si jamais on est sujet à une vérification fiscale, il faut que la dépense en tant que telle soit commune à l'industrie ou qu'elle fasse du sens pour éviter qu'on soit questionné sur des dépenses finalement qui pourraient être déterminées comme étant non justifiées. Donc on veut que ce soit raisonnable en termes de coûts et aussi en termes d'industrie. Est-ce qu'elle fait du sens et est-ce qu'elle a été encourue pour générer un revenu? Donc c'est important de vraiment venir respecter l'ensemble de ces critères. Et nos dépenses personnelles, même s'elles ont été effectuées avec la carte de crédit de l'entreprise, ça ne fait pas en sorte que la dépense est maintenant éligée parce que je l'ai faite avec une carte de crédit corporative. On regarde vraiment quel est le type de dépense. Et ce qui est très important aussi de garder en tête, c'est qu'on doit garder les preuves. Donc on doit garder les reçus, conserver les reçus parce qu'autrement, on risque de ne pas pouvoir déduire la dépense. J'ai mis vraiment l'accent sur l'importance d'avoir des dépenses qui sont documentées parce qu'en cas de vérification fiscale, la première chose qu'on va vous demander, c'est de justifier vos dépenses. Donc concrètement, pour ceux qui sont moins familiers avec le processus, c'est qu'on va avoir l'Agence de revenu du Canada ou Revenu Québec qui va venir questionner une catégorie de dépenses. Donc ils pourraient demander est-ce qu'on peut en savoir plus sur les honoraires professionnels qui ont été payés durant l'année financière 2022 et 2021 par exemple. De un, ça explique pourquoi c'est important de garder les reçus pendant une longue période, on recommande jusqu'à 6 ans. Et deuxièmement, ça explique pourquoi est-ce que garder les relevés bancaires ou les relevés de carte de crédit ne suffit pas. Donc on veut vraiment avoir la facture avec le détail du service qui a été rendu, qui est le prestataire et qui est le bénéficiaire. Donc voir le nombre d'entreprises comme étant les bénéficiaires du service. Même chose si ce sont des frais de déplacement comme des billets d'avion ou des frais d'hôtel. On veut retrouver qui est le bénéficiaire du service, la date, les montants, s'il y a des taxes, mettre également le numéro de TPS-TVQ du fournisseur. Donc ce sont vraiment des détails qui font toute la différence. Parce que si la dépense est refusée, les conséquences sont assez importantes. Parce que ça signifie qu'on va avoir un nouvel avis de cotisation et on va devoir payer de l'impôt sur une nouvelle somme. Parce que ce sont des dépenses qui ont été refusées. Donc ça vient augmenter notre revenu imposable. On va devoir payer l'impôt ainsi que des pénalités et intérêts puisqu'on va revenir dans le temps. On parle souvent des avis de cotisation sur des années qui vont être trois ans plus tôt. Donc on retourne vraiment en arrière. Donc c'est vraiment important de garder en ordre cette documentation. Et pour cette raison, je recommande également d'utiliser un système électronique. Donc concrètement, d'utiliser un logiciel comme QuickBooks, Sage, Xero. Aussi de s'assurer lorsqu'on décide de préserver ou de conserver ses reçus. De s'assurer de prendre des photos. De ne pas donc garder les reçus physiques parce qu'ils vont s'effacer plus tôt que tard. Et de prendre des photos que ce soit pour les mettre dans le logiciel. Ou de les sauvegarder dans un drive. Pour faire en sorte que si je dois retourner en 2021, je suis en mesure d'aller facilement repérer mes différents reçus. Et si on veut aller encore plus loin, idéalement on les classe par mois ainsi que par catégorie. Donc ce sera beaucoup plus facile si on doit soumettre la documentation pour agir rapidement. Ensuite, il faut aussi garder en tête qu'on peut avoir des distinctions entre le fédéral et le provincial. Donc concrètement, déjà au niveau du taux d'imposition qui s'applique par province. Donc qui est différent en Ontario qu'au Québec. Et ensuite, on a aussi l'impôt fédéral qui s'applique à nous. Donc c'est valable autant pour les travailleurs autonomes que pour les sociétés par action, tout autre forme juridique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'étant donné que ce sont deux systèmes fiscaux, ça fait en sorte que certaines dépenses sont déductibles mais pas de la même manière. Un exemple concret, ça peut être les dépenses, les frais de représentation ou les frais de repas. Si on va souper au restaurant avec un potentiel client, le traitement est différent au fédéral versus le provincial. Donc dans tous les cas, c'est déductible à 50%. Par contre, il peut y avoir des plafonds. Donc au Québec, on va retrouver des plafonds pour les travailleurs autonomes qui ont des frais de repas avec des clients. On va avoir un seuil maximum qui peut osciller entre 1,25 et 2% selon le chiffre d'affaires qui est généré. Donc c'est des petites subtilités qui vont être traitées avec le comptable. Donc c'est là qu'il faut savoir que, ok, oui, nos dépenses sont déductibles, mais est-ce qu'elles le sont au même niveau d'un palier à l'autre? Pas forcément. Donc en étant au courant de ces distinctions, ça permet d'être stratégique aussi dans les types de dépenses que vous allez faire pour vraiment venir maximiser ou être sensible à ce genre d'informations. On va retrouver également des crédits d'impôt qui vont être différents ou qui vont être très spécifiques au Québec et qui pourraient être intéressants d'en bénéficier. Donc d'être aussi au courant ou au fait de ces différents crédits à l'aide du comptable ou du fiscalisme, ça vous permet de pouvoir en profiter. Par exemple, on a un crédit pour recherche et développement spécifique au Québec. On va aussi avoir un autre crédit qui est le crédit d'impôt pour les activités des affaires électroniques. Donc c'est un crédit qui va être vraiment spécifique à la province. Donc on peut vraiment regarder quels sont les différents crédits auxquels j'ai droit par rapport à mon entreprise. Il faut en sorte qu'on peut vraiment aller tirer d'autres avantages fiscaux parce que ces crédits vont venir réduire directement l'impôt qui est payable par l'entreprise. Maintenant, on va discuter des erreurs qui sont courantes ou qui sont fréquemment commises par nos clients lorsqu'il s'agit de la gestion de leur comptabilité. Donc la première erreur, c'est de choisir son comptable à la fin d'un exercice financier. Donc concrètement, une fois qu'on démarre son entreprise, la première chose qu'on devrait faire, c'est trouver le comptable. Une fois qu'on a ouvert le compte bancaire et qu'on est en mesure de lancer nos activités et commencer à facturer, il faut définitivement choisir son comptable. Il va arriver que des clients vont attendre d'être en période de déclaration de revenus pour trouver leur comptable. Mais le problème, c'est qu'on a 12 mois d'activité potentiellement, sans avoir eu un comptable pour nous indiquer comment est-ce qu'on devrait gérer notre comptabilité quotidienne. Donc comment est-ce qu'on devrait faire notre tenue de livre, quel logiciel utiliser, que faire de nos dépenses. Donc si on attend 12 mois pour choisir le comptable, on risque d'avoir à payer des frais beaucoup plus importants parce qu'on a un comptable qui va devoir faire toute la tenue de livre sur 12 mois et potentiellement avoir à réparer les erreurs qu'on a commises durant l'année. Par exemple, des clients qui auront payé des dépenses avec leur carte de crédit personnelle, à défaut d'avoir une carte de crédit d'entreprise et on doit maintenant valider quand est-ce que la compagnie les a remboursés ou pas ou est-ce que ça a été fait, à quel moment. Donc c'est vraiment pas évident. Donc ce que je recommande, c'est du moment où on lance l'entreprise, choisir le comptable et également par la suite d'avoir un logiciel pour nous permettre de facturer nos clients. Donc d'avoir un logiciel comptable, par exemple un QuickBooks, un Wave, un Siege, pour être en mesure de facturer et de facilement pouvoir être au courant des revenus qui ont été générés. Également pour faciliter le calcul de la TPS-TVQ, donc les taxes de vente. Et également de garder ses factures en copie électronique vraiment rapidement. Ce qui va se passer également, c'est qu'on peut avoir des erreurs au niveau de la catégorisation des activités ou des dépenses d'entreprise. Donc concrètement, une fois qu'on trouve le comptable, on veut aussi rapidement avoir en place un système comptable. Sous-entend qu'on va vouloir utiliser soit un logiciel ou savoir exactement que sont nos catégories de dépenses pour classer nos dépenses correctement, pour faciliter la tenue de livre et ultimement la production des états financiers et des classions de revenus. Une dernière erreur aussi qu'on voit régulièrement sur le niveau des dépenses liées au véhicule. Donc on a fait une capsule précédemment sur cette thématique. Donc lorsqu'on a un véhicule qu'on utilise pour des fins professionnelles, on peut déduire une panoplie de dépenses en lien avec le véhicule et l'utilisation qu'on en fait pour l'entreprise. Par contre, pour y être éligible, on va vouloir avoir un log de déplacement. Pour être en mesure de savoir si j'utilise mon véhicule pour des fins professionnelles et personnelles, quelle est la proportion de mon utilisation qui est professionnelle pour que mes dépenses soient déduites aussi en proportion ainsi que l'amortissement. Donc vraiment important si on a l'intention d'utiliser son véhicule pour l'entreprise. Donc pour conclure, dans cette vidéo, on est venu vraiment décortiquer les dépenses d'entreprise. Comment est-ce que ça fonctionne ? Qu'est-ce qui est déductible ? Quels sont les critères ? Et comme vous pouvez le constater, s'il y a une chose qui est essentielle, c'est de documenter le tout. Donc si j'ai l'intention de déduire des dépenses, je dois garder les factures avec les preuves de paiement ainsi que la preuve du bénéficiaire de la dépense, la date, quel service a été rendu ou quel produit a été acheté. Et ce qu'on veut surtout ici, c'est d'avoir des bonnes pratiques dès le départ. Donc très rapidement, lorsqu'on lance l'entreprise, choisir son comptable et par la suite, mettre en place un système comptable pour nous permettre d'être à jour constamment. Non seulement c'est important pour être en mesure de facilement produire sa déclaration de revenus, ses états financiers, mais également pour être en mesure d'être à jour par rapport à votre flux de trésorerie, savoir également est-ce qu'on a suffisamment facturé, est-ce que j'ai mis suffisamment d'argent de côté pour la TPS-TVQ, quel est l'impôt que je peux anticiper de payer également. Donc vraiment d'être à jour tout au long de l'année, ça permet d'avoir une bonne visibilité sur ses finances et de prendre des bonnes décisions d'affaires. Donc j'espère que vous avez apprécié la capsule et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, la partager. Et si vous avez des questions par rapport aux dépenses d'entreprise, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation parce que d'ailleurs nous offrons maintenant les services de comptabilité au sein de l'entreprise. Donc n'hésitez surtout pas et on se revoit dans la prochaine capsule.